On s'est rencontrés au lycée, on était dans le même lycée, et puis on s'est revus à Paris un peu par hasard, et lors d'un concert que je faisais en solo, au tout début de Radio Elvis. Et puis Manu est venu sur l'enregistrement du premier EP, et puis il est resté dans le groupe, ça s'est fait assez naturellement. Le nom de Radio Elvis, ça vient d'une des chansons que j'avais écrites il y a longtemps, au tout début du projet. J'avais un concert à faire, j'avais pas de nom de scène, j'avais pas de chanson, j'avais rien du tout. Du coup, c'est un nom qui m'a bien plu, c'était le titre de la chanson, qu'on joue plus maintenant. Et c'est un nom qui m'a bien plu, et quand on s'est mis en groupe, après on a décidé de le garder, parce qu'on trouvait que ça sonnait pas mal. Au loin les pyramides, c'est une chanson qui est venue assez rapidement. Je l'ai présentée au gars, à peu près en guitare-voix, à peu près finie, et après on a fait tous les arrangements ensemble, et ça a été très instinctif, ça parle de l'espoir, de l'avenir, et j'aime bien, je crois que c'est ma chanson préférée, une de mes chansons préférées. Le prix du printemps de Bourges, c'était une bonne reconnaissance. Sur le moment, c'était très chouette, on attend de voir ce que ça va donner par la suite. Il y a la tournée qui va arriver à l'automne, c'est très chouette. Mais je crois que c'était surtout la reconnaissance. Un musicien avec qui on aimerait bien collaborer, je crois qu'on se retrouverait sur Nick Cave, et on se retrouve aussi beaucoup sur Arcade Fire, tous les trois. Une chanson, je ne sais pas, un concert. Première partie ? Une première partie. Ou tout un concert avec eux, ça serait pas mal. On s'est entendu une fois à la radio, sur France Inter, c'était dans l'émission, sur les épaules de Darwin. Moi, j'adore cette émission, et il y a la traversée qui est passée, et c'était cool, quoi. Du coup, on a un peu crié dans la voiture, et on était super contents. Nos prochains projets, ce serait enregistrer l'album. On a aussi quelques clips à tourner, et puis c'est surtout la tournée qu'on a commencé cette année, et qui va continuer encore pas mal de temps, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada